Chose promise, chose due. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito poursuit avec la deuxième phase de sa mission. Après la province de Kouango, le député national Adolphe Mouzito va parcourir plusieurs kilomètres à la recherche des élèvres de vaches qui défraient la chronique depuis un temps. C'est dans le secteur de Kitoï, territoire de Massimanimba, dans la province de Kouilou, qu'il va finalement retrouver la trace de ses troupeaux avec l'aide de la population locale. Après investigation, il s'avère que ses élèvres proviennent de la province du Sud Kivu, précisément à Ouvira, en passant par Mboujimai dans le Kassai, via Kalemi dans le Katanga, avant d'atteindre la province de Kouilou et Kouango sous l'œil impuissant des autorités. C'était pour vendre. On a fait d'abord, l'année passée, il y a un papa qui est venu ici, on l'appelait Papa Gadi. Il est venu, il a installé son permis ici, en Gondi, de commencer à vendre. On a vu qu'ici, il y a les marchés. C'est comme ça que vous avez déplacé ça ? Comment ces élèvres de bétail procèdent pour acquérir des terres sans autorisation de l'autorité provinciale, alors qu'il promet d'étendre leurs activités ? Alexandre Sandi, l'un des responsables du groupe répond. Non, ça ne m'appelait pas. J'ai fait l'allocation ici, au chef. Quel chef de terre ? Chef de terre, chef du village, chef de terre ici. On a fait le contrat d'Ena. J'ai payé une vache. Avec d'autres choses d'écoute. On demande si j'ai 250. Cette semaine, nous attendons les personnes qui pourront nous acheter. qui vont venir acheter. Vous voyez que les vaches sont très nombreuses. On ne peut pas les prendre dans un mois ou d'un mois. Si on les va dans cinq mois, c'est fini. S'il y a une autre demande, on va aller acheter d'autres. Des propos qui ne corborent pas à l'aversion de la population, l'ancien Premier ministre entend poursuivre avec la démarche auprès des autorités du gouvernement central pour apporter plus d'éclairage aux inquiétudes de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada